L'UNICEF et les Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population funiable, ou encore UNFPAI en anglais, ont un programme conjoint pour accélérer l'abandon des mutilations génitales féminines et MGF-excision. Ce programme a permis de financer un projet de l'ONG Tannien sur la prévention et la réponse pour l'abandon de la pratique de l'excision, des mariages précoces et d'autres formes de violences basées sur le genre. Un projet qui aura fait tâche d'huile dans 50 villages du district sanitaire de Koulikourou. Le 23 juin 2014, les populations de Choua, un village de la commune du Mégétan, dans la zone d'intervention de l'ONG Tannien, ont reçu la visite de la coordonnatrice du programme conjoint UNFPAI, UNICEF. Docteur Nafisato Jijjop était venu mesurer les acquis et faire entreprendre les perspectives en matière de lutte contre les MGF-excision. En quelques jours, je crois que j'ai vraiment appris énormément, j'ai eu beaucoup d'informations. Je crois que la première leçon, c'est le fait qu'au niveau du Mali, il y a beaucoup de communautés, on m'a dit un nombre d'au moins 1000 communautés, qui ont décidé d'elles-mêmes d'abandonner la pratique de l'excision. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Cela fait suite en général à l'intervention d'ONG et du programme national de lutte contre l'excision, et des activités du ministère de la promotion de la femme, des activités du ministère de la santé. Et je crois qu'on ne peut que se réjouir, n'est-ce pas, de voir qu'un mouvement de changement d'une norme sociale très forte, qu'est l'excision, a pris place donc au Mali, et on espère que cela va s'accélérer au cours des années à venir. Le projet de l'ONG Tania pour la cause des communautés rurales, financées par UNICEF et UNFPA, comporte des composantes essentiellement axées sur l'excision, le mariage précoce et le fonds d'appui social. Le partenariat entre l'UNICEF et l'ONG Tania s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'abandon de la pratique de l'excision. Depuis 2011, nous avons entamé cette activité avec 30 villages. Et au bout de deux ans, le résultat, on a obtenu 20 villages d'abandon. Et la deuxième phase de partenariat avec l'UNICEF a vu l'augmentation du nombre de villages à 50. Et nous pensons bien que cette stratégie-là a fait ses prises. Et nous comptons cette année avoir des villages d'abandon. Par le biais d'une routine en théâtre-forum, causerie éducative, témoignage des médecins spécialistes sur les conséquences sociales des MGF, les populations de choix ont dû s'illustrer sur le registre des communautés qui disent non à l'excision et au mariage précoce. Selon les enquêtes démographiques, le taux de prévalence de la pratique de l'excision avoisine les 99%. Et surtout au niveau de notre région, Koulikourou est à 98%. Donc c'est pour vous dire qu'encore la chose continue à être pratiquée. De 2011 à cette année, nous avons beaucoup collaboré avec la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Nous avons collaboré avec l'ONG Tannien. Et dans cette collaboration, je peux vous assurer que personnellement, je peux dire qu'il y a eu des avancées significatives. L'ONG Tannien a organisé la formation des prestataires qualifiés par rapport à la connaissance ou à la reconnaissance des méfaits liés aux MGF excision. Ils ont fait la formation, le cinéma, ils nous ont montré beaucoup de photos sur l'excision des filles. On a su qu'après les formations, on a su que ce n'est pas une bonne chose. Tous les méfaits connus, il y a eu beaucoup de femmes qui ont été soignées, beaucoup de femmes qui ont été soignées. À partir de ça, le village a décidé d'abandonner l'excision. Nous lançons l'appel à tous les villages voisins d'abandonner l'excision. L'excision, ce n'est pas une bonne chose. Ça n'existe pas dans la religion. L'excision de la jeune fille ou bien de la femme, je n'ai jamais vu ça. Et je n'ai jamais entendu. Donc c'est une pratique qui est venue comme ça. Et maintenant, on sait que vraiment, c'est une pratique néfaste qui nous fait qu'elle nuit à la santé de la jeune fille et de la femme. Là, on doit condamner. On doit essayer de le faire. La religion n'a pas de position sur ça. de dire qu'on doit exiger non. Ma position personnelle, moi, je suis neutre. Parce que je ne veux même pas que cette pratique-là, vraiment, ça continue. Le projet de prévention et de réponse pour l'abandon de la pratique de l'excision de l'ONG Tannien incarne un volet non moins important que la nutrition des enfants. Des causeries éducatives, suivies des démonstrations culinaires avec les groupements féminins, constituent un motif de satisfaction pour les bénéficiaires. Parlant de la politique adoptée par le Mali pour accélérer l'abandon des MGF-excisions, les perspectives pour les cinq prochaines années sont prometteuses. La politique adoptée par le Mali par rapport à l'abandon de l'excision, c'est surtout basée sur la sensibilisation, surtout la communication. Parce que là, comme vous l'avez si bien dit, il faudrait que la population soit informée par rapport à tout ce qui concerne les méfaits de l'excision et enfin qu'elle puisse prendre une décision. Et comme vous voyez aujourd'hui, nous sommes ici à Chaux qui déjà amorce vraiment l'abandon par rapport à l'aide qui a été déposée. La visite de la coordonnatrice du programme conjoint UNFPA-UNICEF en faveur de l'abandon des MGF à Chaux aura permis d'adresser un message fort aux acteurs acquis pour la cause des filles et des femmes. Le changement que l'on doit atteindre doit venir des populations elles-mêmes. Elles doivent être elles-mêmes convaincues, n'est-ce pas, que leur famille, leurs filles, leurs femmes, leur communauté, leur pays se portera beaucoup mieux si elles laissent tomber cette pratique néfaste qui a quand même des conséquences assez importantes sur la santé des femmes et des filles. Ce message de Nafisatou J.Diop devra être relayé aux communautés réticentes à l'abandon des MGF-excisions. Pour se faire des poèmes et des explications sur les méfaits et le processus d'abandon de l'excision par Chaux et beaucoup d'autres villages peuvent constituer un bon support de sensibilisation. À travers le programme national de lutte contre la pratique de l'excision UNFPA-UNICEF et des ONG, dont Tania, de gros efforts ont pu être faits contre les MGF-excisions. En dépit de ces efforts, l'abandon total de la pratique de l'excision par toutes les communautés du Mali n'est pas pour demain. Il conviendrait donc pour les parties prenantes d'intensifier la communication en faveur de l'intégrité physique des filles et des femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada